Good morning, good morning family. May it be well with you this morning in Jesus' mighty name. Bonjour, bonjour la famille. Que Dieu vous bénisse et encore une fois ma grande joie et ce grand privilège de passer ce temps en prière ensemble avec vous. Et je vous salue dans le nom merveilleux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, encore une fois nous a doté de cette bénédiction de nous retrouver nombreux ce matin. Good morning, good morning. As we connect, as we join, may it be well with us. May God bless you. Such a blessing it is for me to connect with you and to just be able to engage, you know, ourselves in prayer. And I believe that this morning, God's grace is going to be really good to us. May the Lord bless you, may the Lord bless you, may the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une très, très grande joie d'avoir ce temps de prière ensemble. Depuis hier, nous sommes en train de déclarer notre sanctification. Since yesterday, we are declaring our sanctification. We are declaring holiness unto God. We are declaring what that God has already made us in his finished work. Nous sommes en train de déclarer notre sanctification depuis hier. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous réserve encore une grâce nouvelle pour la journée d'aujourd'hui. Recevez mes salutations et soyez béni au nom de Jésus. Good morning, good morning. As you join in this morning, can I ask you to share the link with somebody. Let somebody know that we are alive and we are connected and that this very day, this very morning, God is going to be good to us. He's going to be glorified and something wonderful shall emerge in Jesus' mighty name. May it be well with you as we connect. Let somebody know that we are alive. Let somebody know that we are alive and we are going to get started right in this minute for the Lord is good and his mercy in just forever. The Lord is our strength. The Lord is indeed our shield. The Lord is indeed our God and he is worthy to be praised. I believe this morning, you and I, we are for signs and wonders and that the grace of God is going to help us in a mighty way as we pray in Jesus' mighty name. So shall we lift our voices this morning? I want us to just begin to thank God already, to begin to bless the name of the Lord for his grace and blessing for his favor that is upon our life. I want us to just bless the name of our God because Jesus is indeed God. Father, this morning, we want to thank you. We want to worship you. We are here, mighty God, to exalt your name. We thank you for the blessing of this new day. We thank you for the grace of this new dawn. Yahweh, our God, you are the lifter of our head. This morning again, as the sun is rising, over this morning, Heavenly Father, we want to proclaim your faithfulness. We want to proclaim your everlasting love. We want to proclaim your everlasting grace that is alive and world in our life. Blessed are you, Jesus, our maker. Blessed are you, Lord, our king. This morning again, as I raise up my voice to you, Lord, be glorified. Lord, be exalted. Mon Dieu, sois béni. Mon Dieu, sois exalté. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ce matin, je viens de lever ma voix, rendre multiples actions de grâce à ton nom pour ta fidélité, ton amour, ta grâce. Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu représentes, Jésus, ce matin, mon âme te loue parce que tu es un adieu de gloire. Les jours se suivent, mais elles ne sont jamais pareilles. Mon âme t'exalte parce que tu es les dieux, les dieux des grandes choses, les dieux des faveurs, les dieux des actes incontournables. Tu es puissant dans tes œuvres, notre Dieu et notre roi. À qui pourrons-nous te comparer? Parce que toi, ô Dieu tout-puissant, tu es les dieux qui agit. Et lorsque tu agis, personne ne peut contester. Father, this morning, we are so privileged to be called your children, to be called your sons and daughters. Father, we are so privileged to have you as our God, the everlasting God, the maker of the heavens and the earth, the one that rules in all our lives, is indeed the God that is omnipresent, omnipotent, omnipotent, the almighty God. It is you, Jesus, Yeshua HaMashiach. Blessed are you, Father. We praise you and we worship you. We praise you and we magnify your name. That this morning and this day, your grace is here, carrying us under your wings. Your grace is here, lifting us up, oh God, again. Your grace is here, that none of our lives will remain the same. I lift up my voice today and I come before you, mighty God, to pray unto you, Yahweh, to lift up my voice unto you, Jehovah. I am here, mighty God, to glorify your name for the blessing of this new dawn. You have sustained me. You have kept me. You have been my help. You have been my shield. You have been the lifter of my head. Today, my soul bless you because once again, this morning, you have awakened me. Awakened me to your grace. Awakened me to your love. You have awakened me, mighty God. This morning, mighty Lord, I praise you and I worship you. I give you glory and I bless you. I magnify your name, oh God, for you are the name above every name. Ce matin éternel, je viens lever ma voix, rendre grâce à ton nom, bénir ton saint nom pour ta grâce et ta fidélité. Combien tu m'es favorable, combien tu m'aimes, combien éternel tes projets pour moi sont des projets de paix et non pas des malheurs. C'est pourquoi, oh Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'exale. Bien-aimé, alors que tu te présentes devant toi ce matin, tu te présentes devant le Seigneur ce matin, commence à déclarer sainteté à l'éternel et à la sanctification dans ta vie, sainteté à l'éternel. Ce matin, le Dieu qui nous met à part, ce matin sainteté à son nom, we are declaring holiness to his name, we are declaring holiness to his name. The Bible said, let his name be hallowed, let his name be revered, let his name be, hallelujah, acknowledged, let his name be set apart from all other gods. And we are declaring his sanctification in our lives. Nous déclarons ce matin la sanctification de Dieu dans nos vies ce matin. Nous déclarons par son sang, nous sommes sanctifiés, par son sang, nos vies sont sanctifiées, nous sommes mis à part. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare la sanctification de Dieu dans ma vie par le sang de Jésus. Je déclare la sanctification de Jésus, la sanctification du sang de Jésus dans ma vie, dans la journée d'aujourd'hui, par le sang de Jésus. Je déclare la sanctification de Jésus, par le sang 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 de Jésus. Yahweh, you are my God, Yahweh, you are my King. This day and this morning, as I stand before you, my God, I proclaim my sanctification, I proclaim my sanctification. It is your work in me that makes me sanctified. It is your work in me that makes me sanctified. And the Bible says, sanctify them by your words, sanctify them by your words, which means that the presence of your word in my life, Father, it is what? It is which that sanctifies my life. Therefore, this morning, as I stand before you, Lord, I declare my sanctification, I command my sanctification by the blood of Jesus and by the word of the Lord. By the blood of Jesus and by the word of the Lord. Ce matin, je déclare ma sanctification par le sang de Jésus et par la parole de Dieu. La Bible dit, sanctifiez-le par la parole, sanctifiez-le par la parole. Ce matin éternel, je déclare ma sanctification, je déclare la sanctification de mes pensées, la sanctification de mon âme, la sanctification de mon cœur par le sang de Jésus et par la parole de Dieu. Celle-ci travaillant dans ma vie, celle-ci travaillant dans mon cœur, elle agit, elle porte de fruit de sanctification dans ma vie au nom de Jésus. Je viens lever ma voix en ce jour nouveau, en ce jour nouveau. Je proclame et je déclare ma sanctification. In this new day, I command and I declare my sanctification, my sanctification by the blood of Jesus. I decree and I declare my sanctification by the blood of Jesus. This morning, we proclaim our sanctification by the blood of Jesus. We command and proclaim our sanctification by the blood of Jesus. As the day dawns, as the new day breaks, we proclaim and declare our sanctification, our sanctification. Today, I lift up my voice and I pray right now, I pray right now, Lord, you sanctify us, Lord, you sanctify us, Lord, you sanctify us. This morning again, Father, we are declaring we are peculiar people, we are peculiar people, we are different people, we are set apart people. This morning, my dear God, we declare your sanctification, we declare your sanctification in our mind, in our heart, in our soul, in our spirit, in our body. Ce matin, nous déclarons, éternel Dieu de gloire, la sanctification de Dieu, car nous, ton peuple, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part, un royaume des sacrificateurs que tu as mis à part. Ce matin, nous proclamons ta sanctification dans nos vies, ta sanctification dans nos vies. Ce matin, Yahweh, je viens lever ma voix et je déclare, je suis sanctifié, sanctifié par le sang, sanctifié par la parole, sanctifié par le sang, sanctifié par la parole. Dans la journée d'aujourd'hui, j'ai décrit et je déclare, sanctifié par l'éternel, sanctifié par l'éternel, sanctifié par l'éternel, et la sanctification est le fruit dans ma vie, et le fruit dans ma vie. The works of sanctification are evident in my life. The works of being set apart are evident in my life. I proclaim and I declare, in this day, my sanctification, I proclaim and I declare, in this day, my sanctification. Oh Yahweh, oh Yahweh, this morning, I proclaim that we are sanctified, I declare and I proclaim that we are sanctified. Thank you, mighty God, for the grace of the blessing that is indeed working upon our life. We will never be the same again. In Jesus' mighty name, hallelujah, we have prayed and somebody say amen, amen, and amen. Glory to God, family. It is indeed a blessing for us to come before the presence of our God. And I believe that it is not in vain that we are going to indeed encounter God this morning as we engage into the premise of his grace. In Jesus' mighty name, hallelujah. The Bible says in the book of Joshua chapter number 3, verses 5, Joshua chapter number 3 and verses 5, the Bible says, Joshua said to the people. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 5. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à tous ceux-là qui sont en train de partager, qui invitent une personne, qui sont en train de parler à quelqu'un concernant ce programme. Et que Dieu vous bénisse encore, de dire à cette personne de nous joindre ce matin, car le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Hallelujah, le Dieu nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Josué, chapitre 3, verset 5. Joshua chapter 3 and verses number 5. The Bible says, I am reading, the Bible says, Joshua said to the people, La Bible est en train de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte de Josué 3, verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimés, nous comprenons que la sanctification est un élément important dans notre marche avec Dieu. Beloved, sanctification, it is an important part of our work with God. It is very important. You cannot be a believer and you don't value sanctification. You cannot walk with God and not value sanctification. And sanctification, it is not a once in a while thing. It is a daily, a daily pursuit. La sanctification, bien-aimé, n'est pas quelque chose qui arrive ou quelque chose que nous faisons. Bien-aimés, à un certain moment, de temps en temps, nous, la sanctification est faite et est partie intégrante de notre marche avec Dieu. Notre marche quotidienne avec Dieu inclut la sanctification. C'est pour cela, bien-aimés, cette semaine, Dieu m'a convaincu de vous parler sur la sanctification, la puissance de la sanctification. C'est qu'hier, nous avons compris que la puissance de la sanctification, c'est qu'elle nous met à part. Elle nous sépare. La puissance de la sanctification, c'est qu'elle nous met à part et elle nous sépare. The power of sanctification, yesterday we have found out that it is setting us apart, it separates us. It is which that separates us. It is which that brings distinguishing over our lives. It is the element of difference. Ah, yeah. It is that element of difference. You can all be the same, but sanctification sets you apart. You can all have the same curriculum. You can all have the same caliber of things and potential and grace. But if there is something that will set you apart, it is sanctification. Bien-aimés dans la vie, vous pouvez être tous les mêmes. Vous pouvez avoir tous les mêmes qualifications. Vous pouvez avoir les mêmes avantages. Vous pouvez être sur le même niveau. Quelqu'un peut avoir même plus d'avantages que toi. Mais une chose fait la différence, une chose crée la distinction, c'est la sanctification. Car la sanctification crée la séparation. La sanctification permet à ce que tu sois mis à part. Tu sois mis à part. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme nous comprenons que la sanctification est un élément important de notre marche quotidienne avec Dieu. Comme nous comprenons que la sanctification, c'est un élément, chaque believer, chaque jour, nous devons nous sanctifierons nous-mêmes. C'est un travail quotidien, c'est un exercice quotidien. Chaque jour, même le Bible dit que l'homme qui est saint se sanctifie en plus. La Bible dit que même celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est pour nous dire que nous n'atteindrons jamais la statue parfaite aussi longtemps que nous vivons dans ce corps. C'est pour cela que la sanctification est un exercice quotidien, est un exercice de manière quotidienne. C'est-à-dire que personne ne peut atteindre la statue parfaite étant dans ce corps. C'est lorsque le Seigneur reviendra que nous atteindrons cette statue parfaite de ce que nous devons être devant la présence de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Josué veut traverser le Jourdain. Devant lui, il y a la mer sur le Jourdain. Il ne sait pas y aller. Mais, beloved, nous avons à comprendre que Joshua, en ce texte, est en fronte de la Jourdain. Listen, le dernier temps que les gens faceaient les waters et qu'ils avaient à traverser, c'était le Red Sea. Le dernier temps qu'ils avaient à traverser, c'était le Red Sea. Et, remember, c'est Moses qui est venu à traverser le Red Sea. Mais, imagine, that Moses is dead. Moses is no more here, but it is Joshua. And, Joshua is wondering, how do I do this thing? There was somebody that was specialist with water. Anything that was dealing with water, Moses was a specialist. Moses, there was nothing that's dealt with water that Moses did not find solution for. Bien-aimé, Josué est devant la mer, est devant le Jourdain. Il est devant le Jourdain. Il n'est plus avec Moïse. Moïse est mort. Moïse est celui qui avait fendu la mer rouge. Moïse était un spécialiste d'eau. Les miracles d'eau étaient monnaies courantes pour Moïse. Mais Moïse est mort. Mais, qu'est-ce qu'il doit se passer? Dieu donne les secrets à Josué et il dit, sanctifie-moi ce peuple. Car demain, je vais faire des prodiges au milieu de vous. Beloved in the Lord, you have to know that every time God requires your sanctification, He's getting ready to do things that you have not seen yet. God gets ready to do powerful things. So, sanctification gives God the platform to do great things in our life. Sanctification gives God the platform to do great things in our life. Bien aimé dans le Seigneur, la sanctification offre à Dieu une platforme de faire des grandes choses dans nos vies. Beloved in the Lord, you will have to notice that great things with God don't happen just because they happen. Great things happen before God because there are certain platforms you give God. And the platform of sanctification allows God to do wonders in our life. That is the reason why I encourage you. Beloved, sanctification is not punishment. Sanctification is not another exercise. Oh my God, it is too hard. Listen, you are offering to God a platform. I say you are offering God a platform to do great things. Listen, God never descends on anything that is not sanctified. In other words, God never sits on anything that is not consecrated, devoted to Him. Because another dimension of sanctification is to be devoted, is to be consecrated, is to be given to God. C'est une vérité que nous devons comprendre que la dimension de la sanctification n'est pas seulement celle de la séparation, n'est pas seulement celle d'être mise à part, mais c'est aussi cette dimension d'être dévoué à Dieu, d'être consacré à Dieu, c'est d'être donné à Dieu. Vous comprenez avec moi, Jésus, je vous ai dit récemment ici, quand j'ai prêché sur les actes prophétiques des actions des grâces, je vous ai réalisé, je vous ai fait montrer comment est-ce que bien aimé, aussi longtemps que ce pain était dans la main des apôtres, le pain et les quelques poissons étaient dans la main des disciples, ce n'était que cinq pains et deux poissons, mais lorsque ça a été donné à Dieu, lorsque ça a été donné à Jésus, bien aimé, c'est devenu. Le fait que ça a été donné à Jésus, c'est devenu une plateforme pour Jésus de faire le miracle. So, when one devote themselves, when one give themselves, when one concentrate themselves, when one sanctify themselves, they afford God the platform to do great things. Listen, this end of the year, you want God to do great things in your life, sanctify yourself, sanctify your home, sanctify your family, sanctify your children, sanctify yourself. Daily in your life, daily in your life, you will see that there is a platform that God has. Listen, God will never descend on anything that has not been given to him. God is not one that will sit on something that he shares with anybody. No, God is one that sits on something that only he has a platform for. Dieu ne nécessitera jamais sur un trône sur lequel un autre peut s'asseoir. Dieu s'assoit seulement sur un trône qui ait été consacré à lui seul. C'est pour cela que la sanctification, c'est aussi une dimension de consécration. To be devoted, to be given to the Lord, sanctification has a dimension of being given, of devoting oneself before the Lord. That's the reason why the Bible says, Joshua tells the people, give yourself to the Lord, sanctify yourself, consacrate yourself, and the Lord will do great things amongst you. Lorsque les conditions sont réunies, c'est hier que je vous parlais, j'ai vu, quand la Bible dit, quand le ciel est rempli, quand le ciel est rempli, quand le ciel est rempli, les nuages sont remplis, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre choix sinon de libérer l'appui. Lorsque les conditions sont réunies, la puissance de Dieu devra être déterminée. Are we understanding each other this morning? That's the reason why this morning, we are here, and we are saying, Father, sanctify us, sanctify us. We afford you the platform to do wonders in our life. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification offre à Dieu la plateforme de manifester sa présence. La offre à Dieu la plateforme de faire quoi? De manifester sa présence. Si tu prends, par exemple, Exode 19, verset 10 à 11, je finis par ça. Exode 19, verset 11. If we take, par exemple, Exode 19, verset 10 à 11. The Bible says, the Lord said to Moses, go tell these people, consecrate them today and tomorrow. Consecrate them today and tomorrow. They must wash their clothes and be prepared by the third day. For on the third day, I will come down. On the third day, I will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Dieu impose une condition à Moïse. Il dit, je veux descendre au milieu de vous, mais vous devez vous sanctifier. Sanctifiez-moi ce peuple qui lavent leurs habits, qui lavent leurs habits, qui lavent leurs habits, qu'ils se préparent au troisième jour. Je descendrai au milieu d'eux. Oh my God. Je descendrai au milieu d'eux. Quelle est la condition qui doit être réuni pour que Dieu descende ? La sanctification. So, beloved, you have to understand that the condition had to be met. So, when the power of God comes, the Bible says that the people were already sanctified. That's why this morning, we are going to say, Father, sanctify us again. Sanctify us by your blood. Sanctify us by your blood. We got about 10 minutes of prayer. Lift up your voice and say, by God, I declare my sanctification. The Bible says, let your garment always be white. This morning, I wash myself. I wash myself of any impurity. I wash myself of everything that is not yours. I consecrate myself. I totally devote myself to you. My God, I give myself to you this morning. Come on. And let your voice this morning. Déclare your sanctification. Déclare your sanctification. Confesse et déclare ce matin. Que le sang de Jésus t'est là. Le sang de Jésus t'admet. Ce matin, tu es en train de lever ta voix. Tu décrètes et déclare. Le sang de Jésus t'admet. Le sang de Jésus t'est à ta grève. Ce matin, au nom de Jésus. La Bible dit que vos vêtements soient toujours blancs. Et il est dit dans les livres d'Exode 19, verset 10 à 11. Bien-aimé, consacrez-vous. Consacrez-vous aujourd'hui et demain. Car Dieu descendra au milieu de vous. Ce matin éternel, dans cette saison. Où tu veux te montrer. Où tu veux démontrer ta puissance. Où tu veux manifester ta gloire. Je viens me donner à toi. 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 I give myself to you, my God. In this season, Jehovah. I give myself to you, Lord. I give myself to you, Yahweh. I give myself to you, my God. That you will be glorified. I give myself to you, Yahweh. That you will be glorified in my life, Father. I give myself to you. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. In the name of Jesus. As the day dawns. As the day breaks. Father, glorify your name. Yahweh, glorify your name. In my life today. Sarah Kedebra. I confess. And I declare. You will wash my cleanser. You will cleanse me, my God. By the power of your blood. Ce matin, je décreté, je décla. Tu me sanctifies par ta parole. Tu me sanctifies par ton sang. Tu me sanctifies éternelle. Tu rends mes habits semblables. Éternelle, Dieu de gloire. À la neige. La Bible dit quand même vos péchés seront rouges comme la cramoisie. Je suis capable de les rendre plus blancs que la neige. Ce matin, je me donne à toi. Dans ce temps de consécration et de sanctification. Mon Père, je me donne à toi. I give myself to you. This day, I allow you, my God. That you will use me. I sanctify myself. I sanctify myself. By the blood of Jesus. Father, tole, kerida. Whatever it is, you are ready to do. Whatever it is, you are getting ready to do. My God, I sanctify myself. Yahweh, I sanctify myself. Yahweh, I give myself. In the name of Jesus. This morning, I pray. Everybody connected. Father, you will sanctify them. Yahweh, I pray. God, I sanctify myself. Beloved, may your sanctification. I forgot the platform to do wonders in your life. I forgot the platform to showcase His power. To showcase His presence. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu te sanctifies, tu rends visible la présence de Dieu dans ta vie. Dieu a opéré et agi de manière bien-aimée, puissante. Ce matin, tu lèves ta voix. Tu décrètes et tu déclares que le sang de Jésus, Que le sang de Jésus te sanctifie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous comprenons que dans cette saison, tu veux faire de grandes choses. We understand that in this season, you want to do great things. We sanctify ourselves. We sanctify ourselves. We sanctify ourselves. We sanctify ourselves. For this new day. We sanctify ourselves. For whatever thing. You are on your agenda. To do mighty God. Sanctify ourselves. We sanctify ourselves. We sanctify ourselves. We sanctify ourselves. My God and my Lord. I sanctify myself. I sanctify myself. I sanctify my family. I sanctify my son. I sanctify my daughter. I sanctify my wife. I sanctify my home. And I declare my God, my Lord and my Savior. Do the wonders you got to do. For we afford you, my God. The platform you need. The platform you need. The right atmosphere. The atmosphere of holiness. The atmosphere of sanctification. Yahweh in the Ramah church. We sanctify ourselves. In the sacrament land of hope. We sanctify ourselves. Do wonders, my God. Do wonders, my God. In this end of the year. Just as you have said to Joshua. Sanctify yourself for tomorrow. I will do wonders amongst you. I will do wonders amongst you. Father, in the name of Jesus. There are new battles. There are new challenges. But there is a same God who is able. Who is able to give us power. 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 To encounter him. Just as you said to Moses in the book of Exodus 19. That you people sanctify themselves. Let them wash their clothes. Let them purify themselves. For the Lord will descend amongst them. The Lord will descend amongst them. Father, this morning. As even we pray today. We are asking in the name of Jesus. You shall indeed descend. You shall indeed descend. In the midst of our lives. Father, in Jesus' name. You shall indeed descend. Papa, au nom de Jésus. Tu descendras au milieu de nous. Tu descendras au milieu de nous. Yahweh, tu descendras au milieu de nous. Tu descendras au milieu de nous. Tu descendras au milieu de nous. Nous, ton peuple, sommes là. Yahweh, nous décrétons et déclarons. Tu descendras au milieu de nous. Tu agiras par ta droite. Tu agiras par ta main. Yahweh, nous déclarons. Nous nous sommes sanctifiés. Nous nous sanctifions ce matin. Nous nous sanctifions ce matin. Nous nous sanctifions ce matin. Yahweh, au Dieu, au Père, ce matin. Au Père, ce matin. Au Père, dans nos vies. Nous nous sanctifions. Yahweh, nous te donnons la plateforme. Nous te donnons. Yahweh, l'environnement. Propice à ta manifestation. Propice à tes miracles. C'est pourquoi ce matin, nous nous donnons à toi. Nous nous donnons à toi. Sanctifie-nous, Yahweh. Sanctifie-nous, Yahweh. Sanctifie-nous, Yahweh. My God, my Lord. In the name of Jesus May the Lord, in his power May the Lord, in his glory May the Lord, in his grace Hallelujah Do wonders, do wonders In your life I pray right now Let the God of wonder Do wonders for you I pray right now Let the God of wonders, let the God of wonders Who demand sanctification Do wonders, manifest his presence Wherever the presence was no longer felt I pray that the Lord Even ignite your spiritual Sensitivity, que Dieu augmente Ta sensitivité spirituelle Ta sensibilité spirituelle Par le fait de la sanctification Par le fait de la consécration Que Dieu augmente ta sensibilité spirituelle Que Dieu augmente la sensibilité A sa présence, je suis en train de prier Ce matin, que Dieu augmente La sensibilité a sa présence La sensibilité à son neuf La sensibilité, may the Lord increase Increase in you, increase in you Spiritual sensitivity Increase in you, spiritual sensitivity Through consecration, this morning Whatever you do, may the Lord In his grace increase in you Spiritual sensitivity, it is my prayer It is my prayer That the Lord will increase, that the Lord will increase His sensitivity Spiritual sensitivity, you will be sensitive to his presence, you will be sensitive to his presence, through sanctification through sanctification through sanctification, in the name of Jesus anything that made you indifferent to his presence, right now I pray through sanctification, let it fall down, let it fall down, tout ce qui te rendait bien aimé, insensible à sa présence, que cela tombe, que cela tombe tout ce qui te rendait bien aimé insensible à sa gloire, insensible à son esprit, ce matin que cela tombe par la sanctification que cela tombe par la sanctification alors que tu te donnes à Dieu alors que tu te consacres à Dieu, que Dieu agit, que Dieu opère, que Dieu se manifeste au nom de Jésus may God, may God's presence may God's presence, may God's presence may God's presence, show itself powerful in your life today, I pray for you, I pray for you, I pray for you, and I pray for us that this morning, we may be united to encounter God in an unusual way, I pray in Jesus' name, that this very day, hallelujah, that power of God will be visible, that power of God will be visible in Jesus' name, we are ready Father, for the wonders, we are ready for the wonders, there is your platform, there is your platform, we have consecrated this day, we give you this day, we sanctify this day, we decree and declare, in this day, operate wonders, do wonders oh God, that no man can stop, Yahweh opère, opère des prodiges, opère des signes, opère des miracles, Jésus fait des choses que personne ne saura arrêter, Yahweh accomplit ce que personne ne saura faire dans le nom de Jésus, je lève ma voix et je viens déclarer, Yahweh dans la journée d'aujourd'hui, nous sanctifions les 24 heures devant nous, nous les sanctifions, nous les sanctifions, nous les sanctifions et que ces 24 heures deviennent la plateforme de tes merveilles, de tes prodiges, de ta gloire, au nom de Jésus, we sanctify the 24 hours ahead of us, we sanctify the hours of every day, of this day, we are declaring, in Jesus name, you will showcase your power in an unusual way, in Jesus mighty name, so shall it be, for it cannot be otherwise, nous avons prié au nom de Jésus, nous avons prié au nom de Jésus, it is in Jesus name we have prayed, it is in Jesus name we have prayed, and may the grace of God be with us, in Jesus mighty name, beloved wherever you are this morning, I do believe, that there is a difference that the Lord begins to make in our lives, when we give ourselves to him, there's a difference we begin to make in our life, when we sanctify ourselves, sanctification is not an event, it is a daily, it is a daily exercise, it is a daily requirement in our work with God, la sanctification n'est pas un événement pour les chrétiens, la sanctification est un exercice, est un exercice quotidien, est un exercice quotidien, est un exercice quotidien pour quiconque veut voir la manifestation de ce que Dieu a prévu pour eux, je prie pour vous et je prie pour moi, que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle, là où on n'a pas vu les œuvres de Dieu, pas parce qu'il n'a pas agi, mais parce que nous étions très très aveugles à ses œuvres, que désormais nos yeux s'ouvrent, que nous soyons sensibles à son œuvre, à sa puissance, may we be sensitive to his work, sensitive to his spirit, and may the glory of God be upon us in Jesus' mighty name, we have prayed, we have declared, amen and amen. God really bless you family, thank you so much for having joined us this morning, I do believe that in my heart, that the Lord has been able to see us through, may it be well with you, and may the glory of God go with you in this day. Soyez bénis et merci de nous avoir joué ce matin, nous vous invitons demain matin encore une fois à vous connecter avec nous et nous serons en prière, cette semaine, les œuvres de Dieu seront manifestes par la sanctification, Dieu se glorifiera et nous serons mis à part au nom de Jésus. Soyez bénis, don't forget to subscribe and may the Lord bless you, n'oubliez pas de vous abonner si ça a été pour vous une première fois de prier avec nous, chaque matin nous sommes là et que Dieu vous bénisse encore, bienvenue dans la famille comment ta journée et que la grâce de Dieu se déverse dans nos vies, au nom de Jésus, shalom, shalom, que Dieu soit avec vous, amen.